Power Africa dispose aujourd'hui de plus de 150 partenaires publics et privés. Parmi eux, le gouvernement japonais et de très nombreux autres qui montrent comment le modèle nous permet de promouvoir de nouvelles possibilités. En Zambie, des coûts de solaire parmi les plus bas du monde ont fait avancer le partenariat avec l'IFC sur son programme Solar Scaling. En Éthiopie, le gouvernement a lancé son tout premier appel d'offres pour des projets solaires à l'échelon du réseau. Au Nigeria, le gouvernement a entériné des contrats d'achat d'électricité pour près d'une quinzaine de projets solaires. Nous poursuivons notre démarche, faire progresser certains accords qui sont les premiers de leur espèce sur le continent et montrer que l'Afrique est un bon endroit pour investir. D'énormes capitaux sont disponibles. Il y a à travers le monde des milliers de milliards de dollars qui ne demandent qu'à être investis et qui souhaitent se porter sur l'Afrique. Mais ils ont besoin d'un environnement stable pour être placés et ce qui compte pour un gouvernement, c'est de dire qu'aucune mauvaise surprise n'attend l'investisseur dans le pays. Peu importe que le projet porte sur 2 ou 1000 MW, il faut juste savoir quelles seront les règles du jeu afin de pouvoir intégrer au prix du marché les autres risques extérieurs. Taux de change et prix des matières premières. Mais ce qu'il n'est pas possible d'intégrer au coût du contrat, c'est la décision d'un ministre de changer brutalement les règles du jeu. Donc le besoin de stabilité et d'anticipation est déterminant. Il suffit qu'un premier contrat se conclue pour voir les capitaux affluer, ce qui fait baisser les coûts de l'investissement. Nous sommes ravis de l'évolution des entreprises et du marché des toitures solaires. On est en train de dépasser largement le stade du particulier qui va recharger son téléphone mobile ou installer quelques ampoules. Elles deviennent des entreprises d'électricité. Un particulier peut faire fonctionner un rasoir électrique grâce aux panneaux solaires et ouvrir un salon de coiffure pour hommes. On peut alimenter du matériel de soudure, des machines à coudre. Grâce à l'électricité, qui fait fonctionner télévision et autres petits appareils, de plus en plus de gens lancent de petites entreprises. Et tout ça à partir de panneaux solaires qui ne coûtent que quelques cents, de dollars par jour.